Bien, et justement, pour ne pas laisser ce DJ en place, va pas falloir y aller avec une mimole, excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ça, donc là il faut sortir du très gros, le versus défavorable n'a pas fonctionné, le versus équivalent n'a pas fonctionné, va falloir y aller avec du lourd, et je pense que l'équipe du Kansai va y aller avec du très très lourd, Bon oui, voici, puisqu'il s'agit de Kachou, on envoie le clos, on envoie le clos directement, Kachou, le clos de l'équipe du Kansai, versus Oye, DJ, ça va être déjà beaucoup plus difficile pour Oye, mais il en a battu de nombreux clos déjà, on ne se fait pas, on ne monte pas à 3ème meilleur DJ du Japon, pour rien, mais ici il se fait quand même maltraiter par les normaux de clos, et surtout ses rolling ultra safe, et les doubles touches, Bah light, bah light, bah light, va y aller, stun medium, la glissade qui passe, rolling à la relevé, totalement safe, horrible, la glissade, cross down, il prend un match, il y a un upper stun, C'est parti, son HK, medium punch, rolling, so bat, et Oye qui sort Kachou, attention à la sonnette d'alarme du côté du Kansai, il y a une grosse erreur là, grosse grosse erreur, de la part de Kachou qui prend ici ce stun, l'air slasher qui passe, bah là, et kick, le cross up s'est bien gardé, il prend quand même un tick trop là-dessus, bah medium kick, le stun medium punch, décalage shop, Et Kachou qui en prend plein la tête, à part le moment, il est dans le coin, il n'arrive pas à s'en sortir, avec le flying barcelone, c'est le moment, voilà, Et l'antir qui passe dans le vent, il n'y a aucune punition là-dessus, Kachou qui n'est pas dans le match, voilà, flying barcelone, ça touche, Flying barcelone cassé par le, bien medium kick, oh la vache, ça a failli faire très 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 mal, ça aussi, l'enchaînement de light, Allez voilà, Scarlett Terror, Scarlett Terror double, alors enlevé, il y a le pif, et je le prends quand même le double, allez, pourquoi ne jacques pas l'ultra ? Le cross qui passe pas, et fort heureusement, le tick trop est évité, à 0 vital, un match assez fou, où Kachou remporte ici ce deuxième round, Sur des erreurs, il y a de nombre d'erreurs, assez incroyable, allez, bas medium punch qui passe, et là c'est Kachou qui mène la danse, Avec cette glissade safe à cette distance, glissade cross dans le shop, stand like kick, balai punch, c'est bon glissade, bas medium punch, Ça passe dans la tête, et Scarlett Terror le double, Scarlett Terror entière, rolling pour gratter, c'est une horreur, En plus tu peux mettre balai punch derrière la rolling, et il peut rien faire, il peut rien faire, Royer il s'en sort avec un cross up qui passe dans la gare, le tick trop s'est déchoppé, ce MK retic trop s'est redéchoppé, Et voilà un balai punch qui touche, c'est terminé pour Royer, enfin, 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 on a sorti ce DJ de l'enfer avec un gros beat by 3, Mais Kachou est là, Kachou est bien là, et réussit à sortir, oh yes, ça a été très très juste, Un match dont le deuxième round a été complètement fou, assez confus, ça allait tellement vite que j'ai à peine eu le temps de voir ce qu'il se passe, Après oh yes, ça sera au tour de Nogu-chan, pour l'équipe de Chubu qui va jouer X-ken, Donc déjà un choix quand même très courageux, face à Clon, on va voir comment ils vont s'en sortir, Tiens, mais je sens le beat by de l'enfer, du Klo maléfique, et le Furioski qui se fait tacler par la glissade de Klo, Et on zone un peu au Hadouken, c'est dangereux de faire ça, cross up medium kick, voilà, le shop medium kick, Avec immédiatement le follow up, soul eye punch, et two in one avec Tatsumaki, Ken peut faire ça, en fait, il peut faire un two in one sur son soul eye punch, et il ne s'en prive pas, Vous voyez, là il fait l'eye punch, mais pas le two in one, pour essayer de placer une shop, ou des balles light à la relever, Ils font quand même une paire de fling Barcelone, même dans les river souls, ça ne sert malheureusement à rien, Vous voyez, soul eye punch à Tatsumaki, la balayette Hadouken en two in one là aussi, Hadouken double touche, allez c'est le moment, c'est le moment, le soul eye punch, balay kick, Et le Shoryu, ça c'est très bon, c'est un petit décalage, une carotte de shop, Alors ça autant à Street Fighter 4, c'est banal, mais autant je vous jure qu'à 2x, c'est énorme ce qu'il vient de faire, Balay kick, décalage, dragon, c'est un truc, il faut que ça soit à la vitesse de la lumière, Et voilà, shop medium kick, le follow up, avec le kick trop bien évité, par Kachou, Qui envoie une reversal shop, la rolling évité par Ningé Tatsumaki ici, Noguchen qui s'en sort, il n'est pas bon ce sky high claw, et son eye kick kick trop haut, Avec follow up, re-kick trop, il en prend plein la gueule, il en prend plein la gueule, Et le dragon gratte, bien joué, Noguchen qui sort, Kachou, Kachou qui a pas pu faire son beat by, Kachou qui a juste servi à sortir en Yem, et Noguchen qui fait un match magnifique, Kachou pas dedans du tout pour le coup là.